Alors, nous débutons cette séance en étant assis. Donc, il y a une couverture va être de mise. Moi, j'ai le traversin, c'est super, ça va m'aider. Mais si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez prendre une bonne couverture, la rouler. Puis, ça va nous faire un petit rouleau, comme je parle souvent, mais c'est vraiment pratique pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, bienvenue dans la séance de Yin Yoga. Isabelle Bouchard, je suis la propriétaire de Clinique Yoga à Loretteville. Et voilà, ça va être notre conclusion pour huit petites séances de 30 minutes que j'ai eu le plaisir de faire avec l'organisme, en collaboration avec l'organisation, l'organisme, enfin, je pense que c'est plus l'organisme, le pavois. Le pavois est un organisme qui fait, qui permet en tout cas une réhabilitation au niveau du marché du travail pour les gens qui ont soit vécu une dépression majeure, tout ce qui est important au niveau de la maladie mentale. Donc, moi, ça me tient à cœur énormément. Et puis, c'est un plaisir d'être avec cette association-là. Et ça va continuer, je suis certaine. On va trouver une autre façon de perpétuer ce petit mouvement-là, puis de faire connaître un organisme, en plus, qui est à Loretteville, la même place que je suis. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, on va venir chercher, dans le lien de yoga, vous savez, j'ai un cheveu qui me tape, hein? Dans le lien de yoga, c'est à venir chercher la médecine traditionnelle chinoise et le yoga, donc la médecine ayurvédique, la médecine hindoue. La médecine traditionnelle chinoise, aujourd'hui, on va plutôt aller chercher les cinq éléments dans les cinq postures que je vais vous amener. Donc, pour eux, la médecine chinoise, on est, à la naissance, un élément plus fort. Mais au fur et à mesure que notre vie avance, évidemment, on va passer souvent au travers des cinq éléments que je vais vous nommer bientôt. Et puis, mais ça, pour eux, ils vont dire, dans une vie normale, donc dite normale, qu'on devrait passer au fur et à mesure. C'est-à-dire que, dépendamment de ce qu'on va vivre, évidemment, on va changer. Donc, vous voyez que, d'une manière ou d'une autre, de votre naissance, à l'adolescence, à l'adulte, à vieillir un peu plus. Donc, tout ça fait qu'il y a des passages et, évidemment, il y a des changements. Donc, pour la médecine chinoise, il y a l'élément eau, il y a l'élément bois, il y a l'élément feu, métal et terre. Donc, vraiment, ce qui est bien dans ça, que j'aime beaucoup, c'est que si vous êtes un peu plus comme moi, moi, je suis le bois, qui est bien organisé, qui aime ça, justement, c'est pas pour rien que je suis en entreprise. Donc, pour moi, c'est ça, c'est mon élément de force. Mais évidemment, dans la vie, j'ai dû vraiment amener un peu plus d'eau. Donc, l'eau m'a amenée à plus de calme, parce que sinon, la colère était là au niveau de l'élément métal, exemple. Je vous donne ça grossièrement, c'est très, très précis. Mais ce qui fait que pour eux, c'est de trouver un équilibre, un équilibre à tous les jours, en fait, dans ce qu'on est, dans ce qu'on vit. Puis moi, je trouve que ça a été formidable d'avoir des connaissances dans la médecine chinoise, parce que ça m'a permis de relier des émotions avec des aspects physiques que je vivais, énergétiques et mentaux. Tout ça faisait en sorte que j'avais un peu plus de données. Donc, le bois, entre autres, est relié avec le foie. Puis le foie, viscobélière, mais moi, c'est sûr que c'est rapide à savoir que j'ai des douleurs ici, genre des douleurs dans le bas du dos si j'ai trop pris d'alcool, si je suis intolérante, si je vis trop de stress. En fait, moi, ça se loge là. On reste dans cette optique très rapide et très simpliste de la médecine chinoise. Je vous invite, dans cette dernière séance, à venir contacter un peu tous les organes et à faire une pleine attention. Je vais vous les nommer au fur et à mesure. Donc, soyez positionnés maintenant dans une façon d'être confortable. Donc, position assise, soukassana, les genoux, les chevilles croisées. Mais si pour vous, vous préférez être un peu plus éloigné, trouvez votre confort. Et quand vous sentez que vous êtes bien assise et assis, on va amener le souffle, la respiration profonde. Évidemment, au début, peut-être qu'elle est courte, peut-être qu'elle est très peu présente au niveau du ventre, peut-être qu'elle est plus haute au niveau de la cage thoracique, au niveau de la gorge. On observe où il est situé, ce souffle, présentement. Et on laisse aller le mouvement du corps tel qu'il veut aller. Si c'est de venir gonfler un peu plus le haut du corps, chercher pleinement les poumons, on l'écoute et on le fait, tout simplement. Encore deux respirations de la façon que votre corps veut se positionner. Et ensuite, revenez à une respiration plus yogique qui fait qu'à l'inspire, on gonfle le ventre. Et à l'expire, on dégonfle le ventre, rentrez légèrement le nombril vers l'intérieur. Inspirez, gonfle. Expirez, rentrez légèrement le nombril. Vous pouvez toujours apposer les mains sur le ventre, ça va venir sentir encore plus ce mouvement du ballon qui se gonfle à l'inspire. Et à l'expire, ça dégonfle. Maintenant, amenez le souffle Ujjayi. J'en ai déjà parlé dans d'autres capsules. Ujjayi, c'est une respiration qui fait qu'on va venir chercher encore plus de force dans le souffle. On vient refermer, resserrer la gorge, en fait. Et donc, on vient faire un son d'un coquillage porté à l'oreille. C'est vraiment de resserrer. Puis, on vient capter un peu moins de souffle, mais on allonge ce souffle. Donc, on l'inspire par le nez. C'est comme si on raclait un peu. Puis, elle expire. On pousse plus fort. Jusqu'à poumon à vide. Maintenant, engagez le ventre qui se gonfle. Inspirez. Ujjayi. À l'inspire, on vient chercher encore plus d'ouverture à la cache. À l'expire, on dégonfle le ventre. On rapetisse les cordes. Inspire. Gonflez. Expire. Forcer un peu plus le souffle. Et l'expire. Une dernière fois. Et expire. Extra. Parfait. Alors, maintenant, maintenez bien les mains sur les genoux. Et continuez le souffle. Ujjayi. Mais, évidemment, on le fait simplement en resserrant doucement la gorge. On l'a évacué. On l'a fait un peu plus exponentiel. Mais, on y va doucement maintenant. Donc, inspirez. Et on va penser qu'on a un tonneau autour de nous. Et donc, on va venir chercher à couvrir tout le côté, les parois du tonneau à l'intérieur. Donc, menton qui veut toucher la paroi. Le côté de l'épaule. Lentement en arrière. Arrondissez le dos. Allez se toucher avec vos lombaires. Allez de côté. L'autre côté. L'épaule. Peut-être un peu la joue. Le menton. On continue. On peut rouler. Respirez. Revenez au centre. Maintenant, on va faire le contraire pour deux fois. Laissez tomber la tête. Quand vous êtes prêt à l'arrière du tonneau. Quand vous revenez ici au centre, on va ramener les épaules aux oreilles. On inspire. Et on expire. On ouvre grand les bras. Et puis, on va porter les deux mains et les doigts, en fait, comme un angle de 90 degrés de main et de bras, l'avant-bras. Les doigts pointent le sol. Inspire. Expire. Maintenant, les doigts pointent le ciel. Inspire. Comme si vous vous poussez d'un mur. Expire. On descend. Inspire. On monte. Expire. On descend. Inspire. On monte. Et on amène vers l'avant. Devant soi. On regarde nos doigts. Vers le ciel. Inspire. Expire. Au sol. Donc, maintenant, on est déjà dans l'élément métal. L'élément métal est relié au méridien du gros intestin et poumon. C'est ça. Et on ouvre maintenant poumon. Et on amène les paumes de main vers le ciel. On vient chercher main en prière au ciel. On regarde si c'est possible. Inspirez. Et à l'expiration, on va ramener les deux mains au sol devant soi. On laisse tomber la tête. Inspirez ici. Et à l'expiration, faites glisser les mains. Ramenez-vous lentement. Liberté à la fois. On devient plus droit ici. On va se faire un gros câlin. Donc, main opposée, épaules opposées. Donc, voilà, on est en gros câlin. Inspirez ici. Puis à l'expiration, on va tourner vers la gauche. Le nombril, le regard. Inspirez. Donc, on vient dégager doucement les poumons. Cache thoracique. L'organe du poumon, comme je vous avais dit, en métal. Inspirez au centre. À l'expiration, on tourne. Rotation vers la droite. Attention, n'allez pas trop loin. Soyez vigilants, vigilantes, avec vos besoins. Inspirez, revenez au centre. Une dernière fois. Expirez vers la gauche. Détendez les pieds et les jambes. Inspirez, revenez au centre. Expirez, rotation vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Tu fais encore plus gros câlin. Encore plus, plus, plus. On le laisse tomber la tête. On ouvre. On sent que les homoplates sauvrent en arrière du dos. Et à l'expiration, on relâche. On va bouger un peu nos poignets. Rotation. Une petite vague dans les bras. Poupée de chiffon. Excellent. Maintenant, amenez les jambes. Donc, on a deux façons ici de faire le diamant. Donc, soit qu'on est en ouverture des jambes. Et puis ici, vous avez un bloc, un traversin. C'est sûr que c'est des accessoires utiles. Si ce n'est pas possible, ici, ce n'est pas grave. Je vais vous donner d'autres options. Donc, le diamant, ici, on vient simplement déposer. Si vous avez soit un petit bloc, un dictionnaire. Déposer les avant-bras et laisser tomber la tête. Donc, ça, c'est l'option diamant. Mais il y a des gens que c'est un peu trop pour eux. Donc, vous pouvez maintenant, l'autre option, c'est de ramener les deux genoux ensemble. Puis, élargir un peu les pieds. Donc, on vient élargir les pieds. Puis, on ramène les deux mains, les deux bras. On entrelace un petit peu nos genoux. Puis, on laisse tomber la tête entre les deux. D'accord? Donc, pourvu que les deux pieds soient un petit peu plus éloignés, largeur du tapis, même un peu plus large. Puis, vous laissez basculer la tête au centre. Si vous préférez allonger les jambes, laissez tomber la tête vers le sol. Ensuite, les deux paumes de main, oui. Déposez au sol devant soi. Le plus possible, paumes de main au ciel. Et ramenez la respiration au jai. Détendez les pieds. Laissez basculer. Observez le corps. Est-ce que vous êtes dans vos limites? Dans un inconfort, mais soutenable, disons. Une expression en anglais que j'utilise beaucoup en massothérapie, c'est qu'on recherche un « sweet pain ». Ça fait drôle à dire, hein? Mais une douleur, en anglais c'est « sucré », mais c'est pas ça. En fin de compte, une douleur agréable. Respirez, détendez les épaules, détendez la tête, elle est lourde. Et ramenez votre souffle au niveau du ventre. Respiration au jai. Si vous sentez qu'il y a des muscles qui résistent, amenez le souffle, l'accueil, l'observation. Sans qu'il y ait de douleurs aiguës, évidemment. Dites au corps que tout va bien. de laisser tout stress, fatigue s'éloigner. Loin. Donc, les éléments métaux, l'élément métal, souvent ceci est la rigidité, autant physique que mentale. Relié aussi au poumon, relié à la tristesse ou à la mélancolie. Pourtant, un métal qui est bien équilibré, c'est les gens très sages. ont une belle perception de la vie, ont une capacité extraordinaire de clarté d'esprit. Donc, inspirez. Et tout doucement, on va se relever une vertèbre à la fois, lentement. Si les jambes étaient en étirement au sol, on ramène, avec l'aide de nos mains, on ramène les deux genoux ensemble. Si vos deux genoux étaient déjà fléchis, je vous invite à amener vos jambes devant vous. Et on va venir rouler. Vous pouvez déposer les mains derrière vous, puis rouler les chevilles de gauche à droite. Qu'est-ce qu'elles ont besoin? Et on va se préparer pour aller... Donc, le diamant, c'était ce qu'on a fait dans l'élément bois aussi. Donc, on a cherché l'étirement du foie, vésicule bilien. Donc, on va continuer vers le gecko qui va vraiment chercher tous ces éléments-là, du bois et aussi de la terre. La terre reliée avec l'estomac, la pancréas dans les organes. Donc, si vous avez une couverture pour vos genoux, c'est intéressant de l'avoir, puis on va les déposer nos genoux, ça va être moins douloureux. Toujours plus confortable. Voilà. Donc, position de la table. Les deux genoux au niveau de la couverture. Les mains bien ancrées au sol. On inspire. On retrousse les orteils vers... C'est donc pour appuyer les orteils. On ramène le poids sur les talons en premier. Un petit mouvement ici pour la torture des orteils. À un moment, respirez. Et à l'expiration, on se soulève sur nos genoux. Et on va amener pied gauche. En avant. On est en demi-fente. D'accord? Maintenant, on va déposer. Si c'est trop bas pour vous, encore une fois, une couverture, un bloc, un dictionnaire, quelque chose qui pourrait venir vous aider à soutenir les mains. On les met. Donc, on a le pied gauche qui est avancé. Nos deux mains sont à l'intérieur du pied gauche. On va porter le pied gauche un petit peu plus à l'extérieur du tapis. Puis ensuite, maintenant, on va allonger loin derrière la jambe. Bon. Voyez-moi, mon genou n'est pas à bonne place. J'ai des grandes jambes. Et on est dans le gecko. Donc, vous soutenez au niveau de vos mains. Doucement, je vais me tourner pour que vous voyez aussi l'autre angle. Donc, mon pied peut basculer. Si vous voulez le laisser basculer, c'est correct aussi. Parfois, il y a des gens qui sont plus confortables comme ceci. Si vous êtes capable d'aligner votre genou avec votre cheville, c'est parfait ici. Et on laisse aller tout le mouvement. Donc, ici, c'est toute la jambe en avant, le quadriceps, le psoas, l'alignement. Donc, l'estomac. L'estomac, le méroge de l'estomac qui part comme ça, qui va faire un long trajet du coup jusqu'en bas dans les jambes. Et la tête est lourde. On la laisse basculer vers l'avant. Elle n'a pas besoin d'être soutenue. Laissez aller. Dans la jambe loin derrière, la jambe droite est loin derrière. Elle aussi. Laissez aller. Toute tension. La seule activité que vous avez, donc tout ce qui est actif, c'est les deux mains et les bras. Pour le reste, on essaie de dissocier le mouvement et on vient chercher les tissus profonds. Respirez. On va être ici encore pour trois. Respiration profonde. Engagez Ujjayi pour rallonger le souffle puis amener du courage. Surtout de la pleine attention dans ce mouvement du corps. Inspirez. Doucement, tranquillement. On va ramener les mains et le poids sur le genou derrière. Et on va étirer la jambe devant en coureur. Les orteils vers le ciel. Excellent. Et on revient de genoux près l'un de l'autre pour amener l'autre côté. Jambes, pieds droits devant. Je vois bien que c'est plus facile si je me mets dans cet angle-là. Non, j'en ai à vous trouver. Hop! J'amène mon pied en avant. Pieds droits. Genoux et cheville bien alignée. Je dépose mes deux mains à l'intérieur. Orteils, talons, orteils qui s'éloignent un peu plus loin sur le côté du tapis. Et on allonge loin derrière si c'est disponible. En tout cas, allez voir qu'est-ce qui est disponible. Il y a toujours un côté plus difficile. Donc, je vais mettre comme ça ici de l'autre angle aussi pour voir qu'est-ce que ça fait. Hein? Voilà. Et donc, je peux laisser basculer mon genou vers l'extérieur si je veux. Soyez vigilants avec vos genoux. Il y a des gens que c'est plus difficile. Donc, si c'est trop, restez plus haut ici. C'est correct. Mais amenez chercher un accessoire. Montez-vous un peu plus. Inspirez. Laissez tomber la tête vers le sol. Les mains sont bien appuyées. C'est votre ancrage. étendez la jambe loin derrière le pied genou. Inspirez. Donc, on vient ouvrir les méridiens. Laisse tomber à la pancréas avec le souffle. Avec les jambes qui s'étirent. Et ensuite, une dernière respiration profonde. Et lentement, ramenez-vous le poids vers l'arrière pour étirer la jambe droit pied droit orteil vers le ciel. On étire. Sentez bien l'appui de la jambe au sol aussi. le genou. Et ramenez les deux genoux ensemble. On va aller s'installer pour Balasana, la position de l'enfant qui vient accueillir toute l'intériorité. L'intériorité de l'eau. L'eau dans le calme. Ça ici, on va venir chercher l'ouverture dans nos genoux. Donc, largeur du tapis. OK? Ensuite, il y a des gens, des fois, les mollets, ça vient un peu stresser les mollets, les jambes quand on est appuyé comme ça. Je vous invite à retirer la chair des mollets vers l'extérieur puis venez vous déposer comme ceci. On ouvre les jambes tranquillement. Si la possibilité est là d'avoir votre petit rouleau, la couverture, vous pouvez toujours venir vous appuyer dessus comme j'ai pour le traversin. Mais si vous n'en avez pas, c'est correct aussi. Voyez la distance aussi de vos genoux et la largeur peut-être un peu plus proche. Peut-être que vous allez être mieux. Moi, je vais m'installer mes genoux un petit peu plus près de moi. Ça va venir aussi soutenir mon ventre en même temps. Et on dépose le front au sol. Si le front ne dépose pas, venez chercher deux points l'un par-dessus l'autre. Et on s'installe le front. Voilà. Position de l'enfant. Position calmante. l'eau, l'élément haut relié avec les reins vessis. Dans le méridien, les reins vessis, c'est le long de la colonne vertébraire relié avec votre système nerveux qui, au départ du cran, descend jusqu'en bas. Il y a une ramification de chaque vertèbre. C'est important de prendre soin de ces éléments. et les reins, c'est notre énergie vitale. Si vous vous sentez trop tout le temps fatigué, on va dire que vous êtes en surmenage. C'est souvent relié avec les glandes surrénales qui sont fatiguées. Elles sont trop utilisées. Prenez le temps de respirer ici. Engagez encore au Jail. Gonflez le ventre, gonflez la cage thoracique. Sentez que l'ouverture se crée au niveau des omoplates. La tête est lourde. Détendez les épaules, la mâchoire, la nuque. Et on demeure ici un moment. Encore pour trois restes, respiration profonde. gens dont l'élément haut est fort et bien équilibré. C'est souvent des gens très sages aussi, très calmes. On le voit, l'eau calme. Mais ça peut être une eau si le contraire existe. Il existe dans tous les éléments le yin et le yang, évidemment. Et dans les gens qui, on pourrait dire qu'ils ont une eau trouble, donc ils sont troublés constamment, difficultés à être précis dans leur vie. Donc, en tout cas, il y a plein d'éléments que vous pourrez rechercher, mais l'idée, c'est d'avoir une eau calme à l'intérieur de soi, de prendre soin, d'avoir un bon sommeil, d'avoir du temps pour soi. La prochaine expiration, doucement, ramenez le poids sur les talons, la tête et la dernière qui se relèvent lentement. Venez me retrouver assis sur vos talons et ensuite assis au sol. Et on va faire pour ici, amener chercher un peu plus de torsion, libérer nos côtes. Donc, tous les organes dans le ventre sont reliés, ventre et poumon, tout ça. Donc, voilà, tous nos organes vitaux sont reliés avec un chemin dans le corps. Donc, on va amener les jambes en parallèle. Ramenez le pied gauche vers vous, vers l'intérieur. On le porte à l'extérieur. On a déjà fait le seigneur des poissons. On va entrelacer avec notre coude et doucement à partir du nombril. Torsion. On va regarder vers la gauche. Le regard vers l'épaule, la main derrière. C'est disponible. Gardez le dos droit. Soyez noble dans le seigneur des poissons. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le seigneur. Il est noble, il est fier, il est digne. Inspirez. Encore deux respirations. Et lentement, ramenez-vous vers le centre. Et on délie la jambe. On va faire l'autre côté. Pied droit vers l'intérieur. Maintenant, après l'extérieur, déposez l'extérieur de la cuisse gauche. Entrelacer avec votre coude gauche. Maintenir la main derrière et lentement en partir de torsion du nombril. Le regard suit. Et on est en dans le seigneur des poissons. Et maintenant, le pied qui est allongé, la jambe allongée est détendu. Ramenez toute l'attention au niveau du nombril et de la rotation. Détendez les épaules, la nuque. Respirez. Encore une dernière profonde inspiration. Et elle expire doucement vers le centre en délit au niveau des jambes. Et pour finaliser cette posture, cette séance, c'est-à-dire on va aller vers la posture pour l'élément feu. L'élément feu qui est relié au cœur et au petit intestin. Donc, on est à ouvrir toute la région du cœur. Je vous invite pour ce faire d'avoir, si c'est disponible, un petit rouleau comme je vous avais parlé. Bon, l'idéal, sinon vous le referez une autre fois. Mais moi, j'adore cette posture qui est très révélatrice de l'ouverture du cœur qu'on a, mais qui est vraiment relaxante, la détente totale. Donc, vous amenez un bloc au niveau du soutien de la tête. Vous vous amenez ici au niveau de la base. Doucement, on va basculer notre corps devant, dessus, c'est-à-dire. Et les pieds, soit qui sont collés l'un à l'autre, soit les genoux encore, comme on avait fait au début, en position du lisse. Donc, ils sont collés et les deux pieds éloignés ou les jambes allongées. Vous voyez qu'est-ce qui est disponible. Maintenant, rapprochez les omoplates, portez les deux paumes de main vers le ciel et laissez aller. Vous êtes vraiment en posture du poisson supporté. Je vais le faire de l'autre côté pour la vision que ça donne peut-être. Donc, voilà, on s'installe à déposer deux paumes de main vers le ciel. Respirez confortablement, détendez et laissez tout le cœur s'ouvrir. Plexus solaire nouveau du diaphragme. Étendez les pieds, étendez les genoux, les hanches, le bassin, sentez tous les appuis au sol. Ce n'est pas si grave que l'ouverture n'est pas aussi grande que la mienne, mais du moins si vous sentez que le torse est bombé légèrement, les omoplates sont plutôt collés plus près l'un de l'autre et vous détendez la nuque et vous allez respirer, inspirer par le ventre en gonflant. Expirez, laissez la vague partir avec tous vos soucis, inquiétudes, incertitudes, s'envolent. Partez avec la vague à chaque expiration. à chaque inspiration, santé, tous les éléments de votre corps, les organes de votre corps se ravifiez, redonnez de l'énergie. Fais en gratitude de tous vos organes qui vous permettent de vivre. Merci au foie, viscule biliaire, merci au cœur, merci au poumon, merci à l'estomac, la rate, pancréas, merci aux gros intestins, aux petits intestins, merci aux reins, notre vessie, d'être tous en harmonie et ils travaillent toujours conjointement ensemble. Sans qu'on y pense, ils sont toujours présents pour nous, font tout le travail qu'on a besoin. la seule chose que nous devons faire en pleine conscience, c'est de leur donner tout l'espace, tout l'équilibre qu'ils ont besoin, avoir un bon sommeil, bien nous nourrir, l'activité physique et chercher bien-être mental, énergie, respirez surtout. Le corps humain est extraordinaire, soyez plein de gratitude. Remerciez d'avoir la santé. Je vous laisse encore pour quelques respirations. jusqu'à ce que vous entendiez le son de mon petit bol tibétain. de mon petit bol de mon petit bol de mon petit bol de mon petit bol Indusma. Lentement, vous pouvez tourner et venir vous rasseoir. Prenez une longue et profonde inspiration, ramenez le souffle au vent, tournez la cage thoracique, les clavicules jusqu'au sommet de la tête. Et l'extiration, laissez aller toute tension, fatigue ou stress qui restait. Laissez jusqu'à poumon à vide, ramenez le souffle, faire grandir. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et à l'expiration, laissez aller un... Encore une fois, inspirez. Remenez les mains en prière devant le coeur, fermez légèrement le menton vers le sternum. Et remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Et je vous remercie d'avoir pris ce temps avec moi. Gratitude. On est la tête plus droite. Namasté. ... ... ...